Bonjour, ici Johnny Crayon, secteur Nord, mon pédé en bitch. Comme le titre le dit, je me suis fait voler, cambrioler à la maison par des voleurs, par des assaillants, des voyous, des bandits, des criminels. Écoute, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi je dormais à la maison, je faisais dodo et j'ai attendu un bruit. J'ai attendu un bruit, je me suis levé du lit pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et j'ai reçu un coup de couteau en plein visage et un coup de fusil dans la tête. On m'a tiré dessus avec une arme à feu et écoute, ça a fait mal au début. J'ai eu des douleurs, j'ai eu mal à la tête, une migraine. Et je me suis réveillé à l'hôpital. Je me suis réveillé à l'hôpital, écoute, avec les docteurs, avec des piqûres de morphine dans les fesses, avec l'ultraveineuse. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué, je me suis fait voler des objets. Première des choses, je me suis fait voler les batteries. Je me suis fait voler mes batteries énergisaires de mon Père Noël. J'avais acheté des batteries rechargeables et malheureusement, le voleur a volé les batteries de mon Père Noël. Quand je pèse sur la main ici, il ne danse plus. Il ne danse plus, il n'y a plus de batterie. Et quand je me suis fait voler aussi plein d'objets. Je ne sais pas si vous êtes victime, vous aussi à la maison, de cambriolage. Je me suis fait voler aussi le CD de Ginette Renaud. Et le voleur, l'assaillant, le brigand, n'a même pas volé le boîtier. Il n'a volé que le CD à l'intérieur. Vous avez vu? Et juste le CD. Je me suis fait voler aussi mon film préféré de James Bond de 00107. Écoute, je croyais que le CD était à l'intérieur. J'ai regardé à l'intérieur. Regardez, il a volé complètement les deux CD, les trois CD. J'ai pleuré un peu. J'étais mécontent. Je n'étais pas heureux. Je me suis fait voler aussi ma cassette. Mais non, je ne me suis pas fait voler ma cassette. Ça, c'est une cassette du Hacking Pro. Le Burn It Up pour l'entraînement. Mais le voleur n'a pas volé la cassette. Il l'a simplement brisé. Regardez, il a détruit ma cassette. C'est lui qui a fait ça. J'ai dit à la police que c'était lui. J'ai fait une déclaration, une déposition. Et la police ne me croit pas. Il dit que je dis des mensonges. C'est vraiment le voleur qui appelle ça. Regardez. Et pour finir, écoute. J'ai cherché dans la maison tous les objets. Le voleur n'a pas volé beaucoup de choses. Je sais qu'il m'a volé un cornichon. Vous avez vu? Dans mon pot de cornichons, m'ont dit, parce que c'est arrivé mercredi, m'ont dit que j'avais compté six cornichons à l'intérieur. Quand je suis revenu de l'hôpital, il n'y avait que quatre cornichons. Donc, le voleur a volé deux cornichons. Hum? Donc, c'est vraiment déplaisant. C'est des choses que j'aime pas. Je sais pas si vous, à la maison, vous êtes victime d'un voleur, de cambriolage, de jeunes voyous, de bandits, de brigands, de vagabonds qui cherchent des choses, de l'argent. Écoute, c'est sûr que ça a été dangereux. J'ai risqué ma vie. J'ai reçu une balle dans la tête et des coups de couteau à plusieurs reprises. Hum? Je suis de retour. Je suis là. Hum? C'est sûr que... Ça fait mal. C'est dur à digérer, tout ça. Hum? À cette heure, je vais... Je vais borrer ma porte. Je vais... J'ai changé la serrure. Fait... Écoute... On ne peut pas prédire ça. J'aurais pu être ligoté. J'aurais pu... L'assaillant, le jeune voyou, les brigands, auraient pu demander ma carte de crédit et retirer tout l'argent dans mon compte bancaire. Et... J'ai été chanceux. J'ai été chanceux quand même. Donc, c'est des choses qui arrivent. Écoute, je voulais partager avec vous. Hum... Regarde, je ne vous souhaite pas ça à la maison. Je ne vous souhaite pas ça. C'est vraiment horrible. Écoute, j'ai passé des heures à l'hôpital. Avec les infirmières, la morphine, les ultra-veineuses dans mes fesses. C'est sûr que c'était plaisant un peu. C'était drôle. Mais... Il y a deux côtés de la médaille. Le côté positif et le côté négatif. Donc, sur cette note, je vous dis au revoir. C'est Johnny Cran. C'est un petit secteur nord, mon pédéon. Bitch, yeah. Tu veux sentir la babylonne avec ton nez. Allez.